Salut tout le monde ! Il est là, Catherine ! Quatrième jour. Bon, bah le jeu est bientôt terminé. Franchement, la lumière, elle a voulu, là. Euh, partons ? Elle dit pas qu'elle n'est pas morte ? Non, j'ai pas fan de l'ambiance non plus. Oh, Eileen ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Oh, pourquoi elle est là, elle ? Elle s'est changée, mamie. Elle a mis une autre robe. C'est quoi ton problème ? La notion de vie privée, tu connais pas ? C'est franchement pas cool, Eileen. Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est pas cool. Qu'est-ce qui t'a aidé, siffle ? C'est clairement un seul... C'est un seul... Ok. Ok. Pourquoi elle est venue ? Mais pourquoi elle est venue ? Euh... Ah, d'accord. Ce comté compte le plus grand nombre de personnes déclarées cliniquement folles. Ah ! La différence entre ce comté et celui qui est... Ok, ok, ok. Crocky est interné à Engstrom. C'est Crocky qui est dans le même que sa mère. Bonne app pour la pizza ! Ok. Ok. Non, je voulais qu'il fasse un malaise, il avait l'air complètement doctriné avec ces histoires, ok ? Ok. Mais ta méthode n'a pas essayé de tirer les verres du nez. Ok, tu vas aller lui parler ? Ok. Ok, je lui ai donné une photo du coup ? Salut Charlie, dors bien ! Mon skin ! Pourquoi j'ai pas pu changer de skin ? Ok... Déjà, ici ? Oh ! Est-ce que c'est pour vrai ? Oui. Alors tu vas me demander... Comment sais-tu ça ? Tu l'as fait ? Tu l'as fait. Tu n'as pas fait sens, Jimmy. Nous n'avons jamais vu. Je suis parfaitement sens. Tout le monde dit que je suis plus malin. Il dit qu'il m'a déjà vu ? Ne commencez ! Sur la jeune quoi ? C'était Lily Myers le chroniqueur ? Non. Ah bon ? Elle voyait les boucles, les possibilités infinies. Elle avait découvert que toutes les branches avaient été coupées et il ne restait rien d'autre qu'il est inévitable qu'elle a regardé droit dans les yeux. Au bout du compte, on l'a forcé à fraîchir le grand seuil tout comme moi, j'étais le prochain sur la liste. Ok ! Le prochain, c'est moi. Ce n'est pas mon nom. Ok. Jimmy. Je ne suis pas ici, je suis cyclée sur le terre. Je suis tournée vers le ciel, je regarde les rediffusions sans me soucier de rien. C'est moi qui l'a envoyé la boîte, c'était ma boîte. Qu'est-ce que tu as demandé de le faire ? Be patient. On va continuer. Ok, les peintures. Ce n'est pas les hommes. Ok, il écoute mon taré. Que peux-tu m'expliquer sur la chambre de toute la ville ? Ce n'est pas les hommes qui brûlent la peinture. Ok, les Black Hats. Votre part, enfin, toutes les règles possibles, n'est-ce pas ? Je vous ai vu une grande fosse en train de jeter les derniers souvenirs rescendus dans les ténèbres de l'abys. Son histoire est une fois différente. Pourquoi n'allez-vous pas la voir ? Oh ! On peut aller la voir, ma mère ? Je sais, elle est très bien. On peut ? L'homme rouge. Oui ! Qui est-il ? Le collecteur d'âme ? Le collecteur d'âme ? Le collecteur d'âme ? Le collecteur d'âme ? C'est la nôtre ? Vous faites beaucoup mieux que la dernière fois. Maintenant, demande-moi sur la première chose que vous pouvez penser. Tu tiens le coup ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est quoi la première chose ? Le collecteur d'âme ? Le collecteur d'âme ? Non ! Le collecteur d'âme ? Non ! Arrête, tu me fais peur de dire non ! Non ! Qu'est-ce que tu peux faire ? Non ! Qu'est-ce que tu peux faire ? Non ! Qu'est-ce que tu as- Oh, poor Joseph ! Un unstoppé... Il a dû être une course collection, Cathy. Le house, ou... Qu'est-ce que tu as demandé de lui faire ? J'ai demandé de lui trouver la source pour moi, pour Lily, pour nous tous. La source de quoi ? La folie, les trahisons, la souffrance incline. Comment il va faire ça ? Je ne sais pas. J'ai trouvé la message que tu as gardé pour Grandpa. Vous avez dit que ça m'est arrivé aussi. De quoi vous parlez ? De la rencontre avec les Lumières ? Vous n'avez pas la photo que j'ai pris cette nuit dans la forêt ? Oh ! Et il montre la photo. Oh, oui. Oui. Ils ont senti tellement chauds, tellement calcés. Mais quand ils se sont approchés, j'ai senti mon esprit se fendre en deux. Je me suis trouvée avec un pied de part et d'autre de la frontière à la main. Frontière que c'est par l'enfer de notre monde. J'avais l'impression de respirer par le nez en ayant la poche sous l'eau. C'était comme respirer par mon nez, mais il n'y a pas de mal. Il a sombré juste au fond. C'est ce qui s'est passé à Joseph, Jimmy ? J'aimerais que je le savais. Je suis tellement fatiguée, Cathy. Mais, qu'est-ce qu'ils sont ? L'alpha de l'obscurité. L'alpha de l'autorité. J'en peux plus, Libérel ! Je t'ai dit, j'en peux plus. Je crois que les lumières sont ravines. J'ai le jury de notre enfant intérieur. Notre grande peur. Tout ce que nous souhaitons et désirons. Je devais aller à leur lieu de naissance, à leur source. Il est trop tard pour parler du fou, mais oui ! Où ? Où est ça ? Qui va être emmené ? Ma mamie ? J'ai pas lu ! J'ai besoin de plus que ça. Oh, j'ai un skin de moto vétéran ! C'est elle la coupable, peut-être ? Attendez, j'ai des skins ! Oh, j'ai un skin de voyou ! J'ai un skin de vétéran ! Vas-y, j'ai le skin de voyou pour aller à l'église ! Aileen, t'es où ? Ouhou ? Y'a quelqu'un ? Ça ou pas une ? Ça y est, vous respirez mon âme. Oh merde, c'est plutôt que moi. Il n'aurait pas une chambre sans ça. Hello ! Ant, comment vas-tu ? Première fois sur le chat, hola ! Des photos ? Non, j'ai cliqué sur photos. Le père Bill, quand il était jeune, avec deux garçons. Ils sont vraiment Isaac et son frère. Avec une serrure. Fermée. Attends, et si j'avais la clé ? Et si j'avais la clé ? Ok. C'est worth trying. Bureau. Y'a quelque chose ? Une grande clé ? T'as trouvé une grande clé ? Oh oh ! Oh oh ! C'est la merde. Je m'as plus regardée tout dans le bureau en plus. Ah, la cuisine au micro-ondes, toi-même, tu sais. J'ai une bonne raison, ma copine s'est fait enlever. Merde, c'est parce que vous croyez ? Dites-moi que je rêve. Allez, remarquez-moi quand on en fait... Non. Oh oh ! Oh merde ! Oh zut ! La fin ! Merci. Là, on va regarder. It's alive ! Oh no ! Oh, peut-être que j'ai la clé de la cellule ? Oh ! Il a renié mes droits de la constitution de je sais pas quoi. Oh oh ! Non mais j'ai la clé de la cellule. Euh, je sens que mon grand-père Joseph a déjà été en prison et qu'il s'est échappé. Oh no way ! Ils ont pris mes affaires ! Oh non, c'est bon. J'ai cru qu'on m'avait pris mon sac. On a pris mon sac ? Mon sac est vide ! J'ai perdu ? Oh je sais pas, ma chérie. Euh, non. Non ? Euh... OK, now what ? Où est-ce qu'il faut le mettre ? Oh, je vais réussir à téléphoner avec un balai à franges ? Non, elle aime pas. Trop loin, trop loin, trop loin. Le téléphone, il est pas content du téléphone. Non, c'est soit la porte, soit le téléphone. Merde. Bah alors c'est quoi ? Petite télé ? Tu veux pas... Bah le truc au mur, j'arrive pas. Ah, tu veux que je prenne... Tu veux que j'attrape des trombones ? D'accord, tu veux que j'attrape des trombones. Pour faire une clé. Pour crocheter. Ok. On va crocheter la porte. N'importe quoi. On peut n'importe quoi, mais enfin. Bah vas-y, prends des trombones, je t'en prie. Allez, crocheter. Allez, crocheter. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Euh... Hyper réaliste. La meilleure animation jamais réalisée, j'avoue. Arrêtez de rigoler, arrêtez de rigoler. C'était pas sûrement pas le but premier. Bon, mais comment s'en servir ? Tu veux attraper une petite télé avec ? Mais je mets sur la serrure. Y'a pas de différence entre serrure ou porte. Tu vois, c'est porte de la cellule. Y'a pas de serrure. Ah oui, en cliquant dessus, tu les déformes. Ok, on va voir. C'est pas parfait, mais ils devraient faire le chapitre. Faut cliquer dessus, c'est comme la... Comme la disquette. Petit jeu alternatif. De délocage de room. Oh, déco. Oh. Ok. C'est 624. Oh. Huh. Uh oh. Uh oh. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Ok. On se passe. On se casse ? Ou j'appelle quelqu'un ? Oh. Trop. De. Stress. De quoi ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? Excuse-moi. Ah oui, d'accord, d'accord. Le big locker. Vas-y. Bah oui, je me dis que mon sac est vide. Tu peux rejeter ça ? Oui, ok. Vite, prends ton sac. La clé. La clé. Mène la clé. Je crois que c'est Jimmy qui a fait ça quand je regarde d'ailleurs, voyons un peu. Ta boîte en métal Joseph, je suis désolée mais j'ai oublié où je l'ai cachée. Oh, c'est ça que la clé va ouvrir ? On n'était pas dans des trucs différentes quand on était gamin. Ou est-ce que ces ouviens ne sont pas les miens ? Pauvre Jimmy. J'ai compris le papier, il lui a demandé de cacher quelque chose. Je crois que je me penche. Ah oui, il va falloir creuser avec la pelle, trouver un casier, une boîte qui va être ouverte grâce à la petite clé. Bon bah partons. Quelle aventure dans la prison là ? Tout chiant. Allez, sors Cathy là. Elle me ressemble mais elle est hyper méchante. Je dois faire quelque chose sur Lenny. Lenny... Euh... J'irai calme ? Oh. Un computer... Je n'ai pas besoin d'autres policiers. Allez. Ah oui. Elle marche en tout cas. Oh. J'allume la petite télé ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah. Oh salut Anc. Demain, test PC. PCR. Oh, et course. Eh bah, écoute, j'espère que ça reviendra négatif. Prends soin de toi. Merci d'être passé. Le balai ? Le balai il est plus là. Le balai il est tombé. Dégouté derrière. Qu'est-ce que je vais faire de Lenny ? Outils divers. Avec une hache. Hop ! Un coup derrière. Ah, je l'appelle. Je l'appelle. D'accord. Je l'appelle. Bonjour Lenny. C'est Cathy. Ma copine. Je l'appelle. Comme par hasard. Comme par hasard. Moi j'ai pas eu l'idée de la plus parce que j'ai pas son numéro. Comme par hasard, il le trouve là. D'abord. Bonjour Lenny. How you doing ? This is the Conwell Springs Police Department. How can I help you ? I can help. Je voudrais signaler un des... Lenny, tu vas te marier ? Je me suis barrée. Heu... Heu... I'd like to reply. Certainly ma'am. Yes. I need immediate help. One moment. Let me connect you to the emergency department. No, no, no ! Crap. Non, non, non. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Le deuxième. Parce que si je lui dis c'est une urgence, c'est urgent ? Non. Oh bah euh... Attendez. Enroute-moi le Canada, vous avez intérêt à vous griller si vous voulez me rattraper. Vu que vous ne savez rien, je suis partie chez ma copine qui s'est fait enlever. Pourquoi je te le dirai ? T'aimes pas les surprises ? Allez, ciao. Wow. Oh mais non, t'inquiète pas. Il faut que tu aies un moyen de le piéger. Et vite. Vite, 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 vite. Euh... Un jerrycan. Pour qu'il glisse dessus. Un tableau d'affichage. Une télé ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que... Le bureau, le téléphone, les rapports, les casiers de preuves... Oh oh ! Il m'a fait revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour le piéger ? J'aurais dû prendre des outils pour le taper. Ça commence au coup du téléphone ou je lui dis que je suis allée au Canada ? Le tasseur ? Le tasseur ! J'ai récupéré mes affaires ! Ah, évidemment. Taser. Go tasseur. Et si je lui dis que c'est pas urgent, qu'est-ce qui va se passer ? Ah, tu vois, c'est pas bien de dire que c'est pas urgent. C'est pas bien. Il arrive. Je prends des outils. Ou je le tasse. Ok. Je vais le taser. Ça a pas l'air d'être méchant de taser les gens parce que... Amène-toi. Pourquoi ça m'emmène pas ? Oh ! Oh, vite, vite, vite ! Zut, je peux plus me servir dedans ! Crotte ! C'est pas ça ! Je peux pas le taser ! Oh zut ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je peux pas le taser, j'avais pas accès à mon sac quand il était là. Et si je me cachais dans le casier ? Ah, c'est pas con ! Je mets le feu ! Je mets le feu ! C'est pas con, ça. Ou alors je dis que je suis au Canada. J'ai pas essayé encore ça. Ah ! Oh, go check the jail. Anyway, ce sera la même chose. Euh, on met le feu ? Ok. Oh, I do enjoy... Ok, ok, what ? Ou je prends mon taser et j'attends qu'il arrive. Cache dans le casier. Cache dans le casier. Ok, laisse la porte entreverte. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Il va me trouver. C'était pas ça. Tout ça a été de très bonnes idées, mais c'était pas ça. Oh, god. Je voulais me dire... Je laisse la porte entreverte et je me cache tout le bureau. T'en penses quoi ? Oui. On essaye. T'façon, on a que ça à tenter. Bon, je vais vous lire. Go check the jail. Anyway, tous les réponses vont m'emmener ici. Ok. Grand casier. Laissez la porte du casier entre ouverte. Le bureau. C'est cliché sous le bureau. Ok, c'était ça ! 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 Allez-y ! Je sais que tu es là-bas. Bien joué. Je ne peux pas le entendre, vous savez. Ok, tu as joué. Vraiment dans la cellule, s'il vous plaît. Cache ! Mais je ne peux pas accéder à mon sac tant qu'il parle ! Je ne peux pas le Taz ! Oh chou, c'est quoi la réponse ? Oh ! Je dois me barrer ! Ah, j'ai le temps ? Par en dessous du bureau ? On recommence. Non, je crois qu'il faut se barrer. Ok, d'accord. Je vais passer sous le bureau et courir. Ok. Ok. Dans le... Là. C'est la porte entre-ouvert. C'est ma première mise, c'est bien sûr. Là. J'ai pas moyen de faire quoi que ce soit. Oh chou, oh chou, oh chou ! Quand il va m'avoir dépassé, je vais passer sous le bureau. Sors, 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 sors. Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! I can ! Bah oui, du coup, on recommence en boucle. Désolée, c'est chiant pour vous Mais je le laisse faire ce truc c'est ce que j'ai fais. Et là j'ai cliqué après pour sortir. J'arrive pas à partir. Cliquer sur la sortie, d'accord, d'accord. Tu vas te marrer, je me suis barrée. Alors, je vais spammer la sortie. Mais je crois que j'ai ce rond rouge qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Tant qu'il y a une action que quelqu'un parle, on peut rien faire sur le décor. Je peux rien faire. Ah là j'ai cliqué quand il disait come on in. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire, je suis désolée. C'est un peu bête, ça tient un tout petit détail, c'est un peu chiant. Ah bah tout à l'heure j'ai cliqué sur rien et il m'a trouvée. Elle est sortie toute seule. La toute première fois où on a cru que ça avait marché d'être caché sous le bureau, j'ai cliqué sur rien. Je suis restée sous le bureau. J'ai déjà attendu qu'il check le casier, c'est ce que j'ai fait la toute première fois. J'ai pas bougé, elle est sortie toute seule. Ferme. Ferme la porte. Ferme la porte ! Débile ! Bon elle veut pas fermer la porte. Elle veut pas fermer la porte. Regardez, je touche à rien. Elle sort celle dès qu'il y vient ici. Exactement. Cache toi dans ta cellule. D'accord. D'accord. Je vais essayer de faire ça. Là je touche pas. Elle est sortie. Elle est sortie. Je vais me cacher dans la cellule, d'accord. Ok. C'est assez d'un quartier. C'est assez d'un quartier. C'est assez d'un quartier. C'est assez d'un quartier. Mais il y a pas tellement de cachettes dans la cellule ici. Le fait que je puisse pas fermer la porte, c'est peut-être ça. Où est-ce qu'on va se cacher dans la cellule ? Oh, pas mal Joby. Salut. Salut à toi. T'as raison, d'accord, j'allume la télé. Ah oui, oui, oui. Non, je peux rien faire quand il est là parce que je peux pas accéder à mon sac et je peux pas partir. En gros, c'est simple, je peux même pas cliquer. En réalité, tout à l'heure j'ai cru que j'étais sortie du desk, mais c'est elle qui sort toute seule. C'est elle qui sort toute seule du desk. Je peux pas cliquer. J'allume la télé. Pour couvrir les bruits. Pas con du tout ça. Je laisse entre-ouvert. Je vais me cacher ce bureau. Ok. Oh shit, oh shit, oh shit. Come on out. I know you're hiding in there. What the heck ? Oh ! Je vais trouver mon ami. Je l'ai poussé dans le... Dans le placard ! Bravo ! Vite ! Oh le pauvre. Ok, top. Top. Merci les gars. Bravo. Bravo, bravo. Bon bah on se casse hein. Je connais un type qui adore le cuir. Oh ! Ok, c'est un truc cochon. Ah d'accord. C'est bien, t'es une gentille fille. Ah oui d'accord, je crois qu'il parlait genre au Black Hat, mais pas du tout. C'est un truc cochon. Ok. Où est-ce que je vais maintenant ? Où est-ce que je vais... Oh, on peut plus ! Oh, on peut plus aller ici ! D'accord ! Pourquoi je peux plus aller à la clinique ou chez les Black Hats ou là, on sait pas. Allons chercher notre copine. Moi, je vais pas retourner sur les lieux. Hmm. Ok. J'avais pas fini de fouiller ce bureau. Oh, c'est le père du... C'est le père Bill ! Oh, c'est le mec qui est à la tombe ! Et là, ça tombe, meuf, tu te rappelles pas ? C'est lui qui est à la tombe. J'ai cherché ça déjà. D'accord. Partons. On va aller au cimetière. C'est lui qui a... Qui a la tombe. Et ça va ouvrir sa tombe, la clé. T'as vu ? Le moisolé. Il s'appelle Price. Locked. Locked, dites pas. Oh là là là. Voilà. Et donc, le pauvre Lennie là, l'enfermer, c'était quand même une aventure. Allez, sors. Sors ! C'est bien. On va au cimetière. J'espère que je vais pas revoir mon enfant. D'accord. Et donc Bill, c'est le père. J'espère qu'il y a pas un truc sombre genre d'église et de Satan là. Moi j'aime pas trop ça. Pour l'équipe à mon enfant. Ok. C'est un fantôme, on le verra pas 40 000 fois. Cabot, vas-y. Ok, c'est pas grave. C'est bon. Oh non, comparaison le prêtre méchant. Il va pas faire un truc sans taper sur le prix sans lui. Non, mais c'est vrai. En vrai. Et donnez-vous un cœur de bain et donnez-vous un cœur de bain. J'ai brûlé. Arrêtez-vous. C'est-à-dire que c'est Eileen qui est la méchante. Oh, j'ai tasé le... Eileen ? Oh, ne s'en sortez pas ! Oh, Dieu, ça se passe ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok. Aussi mort en 81. C'est en 13. En 83. Ah, c'est lui. Bill. William, c'est Bill. Le père Bill, c'est ça ? Non, pas Eileen, pardon. La tombe. Ok. Il est bon genu. Attends, ceux qui sont died en 83, est-ce qu'ils sont tous morts en octobre ? Ernest Edward Price. Non, voilà. Henrietta Anne Price. Non, ok. Non, d'accord. Ah, c'est lui. C'est triste. Arthur Price. Born April 11, 1980. En 82 aussi. Et derrière, c'est blank. Ok. Ok. D'accord. Et je la laisse là, elle. Ah non. Elle me bat. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Elle est catatonic. Peut-être qu'elle est devenue une sorcière. Bah du coup, je me casse. Est-ce que je la tasse pour la remettre un peu ? Genre l'effet inverse, non ? Pourquoi j'ai récupéré une corde ? Ah bon ? Ah, cette fois, il y a une étiquette. Box A5. Ok. Oh. C'est un nouveau lieu ? C'est un nouveau lieu ? Bah, je me casse. Ah, je l'attache. D'accord, d'accord. D'accord. Pfff, franchement, moi... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'écrase, là ? Non, ça va. Bon, bah, d'accord. Bah, allons-y. Oh. Mais moi, je ne sais plus. On va la mettre sur la mamie, d'accord. Ok. Ok, ok. Il y a rien à voir, de toute façon, ici. Oh, la mamie qui n'est pas contente, elle me fait peur. C'est trop tard pour Joseph, peut-être qu'elle a encore une chance. Ok. Ok. Il y a rien à voir, de toute façon, ici. Vas-y, je m'en vais. Tu peux pas voir un nouveau skin, là ? Tu peux pas voir un nouveau skin, là ? Je pars ! Mais cette maison est bizarre, parce que tu prends l'escalier, t'es direct au grenier. Il y a pas d'étage intermédiaire. Il y a rien à voir. Où est-ce qu'on a le droit d'aller ? Non, pardon. Mais où est-ce qu'on a le droit d'aller ? Et bah, on n'a pas le droit d'aller là. Est-ce que je vais ouvrir un box ? Est-ce que je vais au bord du lac ? Pourquoi j'irais au bord du lac ? Est-ce que je vais essayer d'ouvrir un truc à l'église, maintenant qu'il n'y aura plus personne, normalement ? Je vais y aller. Mais je peux pas aller en prison. Bah oui, où sont les box ? C'est peut-être dans la forêt, peut-être enterré ? J'ai cherché ça déjà. Ok. Un petit cabinet avec un lac. Locked. C'est pas en box ? Non. Non. Et ça, c'est aussi un box. Non. Ok, ok, ok. Salut, bienvenue sur la chaîne, merci pour les follow, les gars. Tout ce qu'on follow, c'est gentil. Bienvenue à vous. Et là, j'avais réussi à rentrer ? Il y avait quoi ? Locked. Ok. Ah, tu veux que j'essaie de crocheter la série ? Ok. Ça marche, Toby. On it. Locked. Ah, tu veux encore fouiller le bureau ? Ah bah, je vais crocheter le truc dans le bureau. Elle marche pas vite hein, Cathy. On va prendre un petit café. Ah, mon téléphone s'est éteint, j'avais plus de batterie. On va crocheter ce truc là. Hum, pourquoi tu dis que tu veux fouiller le bureau ? T'as déjà tout fouillé. On a tout fouillé hein. Ok, ok, ok. Ok, ok. Et puis bon... Je sais pas, non ? On va chercher les box. Les box. Les box. Au cimetière. Enterré. Est-ce que les box ils sont pas carrément dans le caveau ? Non, j'ai deux clés. Deux clés de box. Et mes trombones. Là, je peux plus aller. Est-ce que les box ils seraient chez moi ? Est-ce que ma mamie est pas coupable ? Est-ce que sinon ils seraient chez la police aussi ? Je vais chercher le cimetière. Les box, ils seraient chez le shérif. Tu sais, ils auraient pu réduire un peu le temps, genre t'arrives, hop, t'apparais au milieu du chemin, tu vois. Parce que moi, l'avoir sur sa moto est arrivé et tout ça. Non, le prêtre est m'emmené, à mon avis. Ah oui, oui, tu veux aller, je t'y arrive pas à aller au prêtre. D'accord, d'accord. Non. Oh non, c'est pas un bon plan. Les perspectives, elles sont toujours trop bien. À chaque fois, je trouve. On est comme... Soit dans un placard, soit... Je trouve que c'est super bien fait, ça. Ou dans des tombes. Je vais pas détendre les mots. On part. On part, on part, on part, on part. On part, on part, on part, on part. On part là au père. Allez. Peut-être après j'aurai un skin de shérif. Oui mais genre on ne me parle pas. Oh, je prends un p'tit sandwich. Mais moi j'ai pas tout envie de voir le shérif. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Ok. Si on trouve quoi que ce soit d'autre, ok ? Est-ce que je peux lui parler ? Mon dieu. Non. Ils ont quand même dit ce salopard, ça me choque un peu. Alors. Allons-y. Est-ce que vous avez quelque chose à faire avec ce qui s'est passé à mon grand-father ? Alas, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? Le Lord travaille en manière mystérieux. Qu'est-ce que vous avez pensé ? C'est une chroniqueuse qui distribuait la sagesse. En tant qu'émissaire du Seigneur, elle était mon devoir. Merde, de révéler... J'ai pas lu la fin ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Hum... Hum... Ok... Il ne veut pas dire qui est l'homme rouge ? Ok... Il ne veut pas dire qui est l'homme rouge ? C'est quoi le garde-meubles ? Il est où ? C'est quoi le garde-meubles ? Il est où ? Il est où ? Je suis terminée ici. Attends, je vais demander à quelqu'un d'autre pour le garde-meubles. Un jail... Ouais. Ouais. En plus, c'était un peu mon pote, là. Ok... Et ça ? Non, je ne veux pas dire. Oh... Ça va être pareil avec un shérif, en général. Alors, qui peut me dire ? Ma mamie, peut-être ? Je repense à l'animation du balai à chiottes. Sur le tableau. On était choquées. C'est chouette, hein ? Quelle action ! Allez mamie, on ouvre le garde-meubles. Pardon. Alors... C'est ma mamie encore là ? C'est ma mamie encore là ? Ok. Garde-meubles. Oui, tu n'as qu'à... Bah, dans l'annuaire. Putain, qu'est-ce que ça ? Dans l'annuaire. Garde-meubles. Ok, c'est bonne chance. Ok. On va chercher où il est ce garde-meubles. C'est là qu'il y aurait des box ? On est au quatrième jour là. Ok, il y a un lieu dans la ville. Ok, un nouveau lieu ajouté. Cool. Je vais peut-être avoir un skin. Un skin. Un skin garde-meubles. Pourquoi il y a un cheval rouge ? L'homme rouge. Cheval rouge. J'ai cru qu'elle allait s'asseoir également. Garde-meubles. Qu'elle s'asseoir toujours sur le canapé. Voilà. Ok. This is it. Cool. Euh, que est-il ? Ça va pas parler. Que est-il ? Que est-il ? Que est-il ? Je sais pas. Qui est-il ? 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 C'est les peintures de la meuf. Oui, j'ai pas oublié que j'ai une deuxième clé. Il doit avoir utilisé cette peinture. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule peinture. Ah, tu veux dire, il a cassé les peintures en fait ? Attends. D'accord. D'accord. Où est-il ? Oh, vous vous êtes trouvés dans la traduction ? Où est-il ? Où est-il ? Qu'est-il ? Qu'est-il ? Où est-il ? Il a voulu écrire. Ok. Oui, ou alors il a fait des copies. Les abus, ils sont mal. Qu'est-il ? Qu'est-il ? Peut-être qu'ils ont voulu écrire... Où est-il ? Ça va en avoir. Ok. Qui est-il ? Euh, porte ? Ce sera pas le deuxième à tous les coups. Ça ne fit pas. Troisième. Ah-ha ! Où est-il ? Elle a écrit quoi ? Non, elle a pas écrit où est-il. Encore des cartons. Ok. Ok. Ah, c'est assez à papier. Au verso de la photo, Jimmy avait écrit un truc du genre, on n'était pas dans les troupes différentes quand on était gamins. J'y ai pensé à des troupes de scouts. Ils parlaient des scouts, j'y ai pensé. Camp Parowan sur un patch. Parowan Peak. Je reconnais au sommet de la falaise, pas loin d'ici. La boîte en métal est peut-être cachée là-bas, d'accord. Oh, il y a un nouveau lieu, j'étais trop bien. C'est là qu'on va aller déterrer ta boîte. T'appelles. Puis qui veut déterrer des choses ? Je n'ai pas compris. Euh... Oh, ok. Un formulaire d'appel pour une demande de garde, ma garde, le 15 juillet 81. Ok. Il essaie de me récupérer jusqu'à la fin. Oh. 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 T'inquiète pas. Pull yourself together, Cathy. Oh, petit cadin. T'inquiète pas. Tout va bien. Just some old newspaper. An old gas powered lawnmower. Ok, ok, ok. Des cartons, des cartons. Peut-être qu'il y a braque. Encore des cartons. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Tu vas être content qu'on va appeler, attends. On y va. Bon, ça sert à rien, j'imagine, d'aller ailleurs. Storage A8. Ok, non ça va. Qu'est-il ? Ok. Un nouveau lieu. Paro Olympic. Oh. Il faut grimper là. Euh, d'accord, elle doit être bien cachée. Ok, ça marche. Un panneau. Qu'est-ce que tu as dessus ? Réveille tes secrets. D'accord, d'accord. Un graffiti. Euh, ok. Ah, d'accord. Oh, on peut avancer. Oh. Attention, il ne tombe pas. Euh... On ne va pas pouvoir creuser sur de la pierre qu'il a. Ah. Oh. Qu'est-ce que... Ok. Tu dois aller sur une île. C'est peut-être là. Comme genre là où il y a Voldemort. Dumbledore. L'épée. La baguette. Elle est enterrée sur une île. Il faut qu'on aille sur une île. On doit aller sur une île. C'est une meuf, à mon avis. Oh. J'ai apprécié regarder la ville. Eh bien... Je pense que c'est vrai. Je me souviens de ce... 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 J'avais failli glisser. D'ailleurs, maman avait flanqué une bonne rousse. Oh. Ça se trouve, son père est mort ici, hein. En vrai. Ah bah, à mon avis, le père est mort ici, hein. Euh... Je ne crois pas qu'on va réussir à pêler ici. On n'a pas écouté la cassette. On n'a pas écouté. Allez, va sur le... Je n'ai plus mon dictaphone ? Ah oui. Bah alors ? Pourquoi je ne peux pas aller écouter des trucs ? Oh. Regarde. D'habitude, on peut mettre la cassette. Et je ne peux pas l'écouter. Pourquoi on ne peut pas l'écouter ? Oui, on a une peinture à diluer. Pourquoi je ne peux pas écouter le dictaphone ? Je veux mettre une cassette dedans. Oui, fente pour cassette, j'aimerais bien. Ah d'accord, ok. Ça marche. Tout à l'heure, il ne fallait pas faire ça tout à l'heure. Ok. Les lumières sont de soudaine manifestation d'énergie similaire aux décharges électrostatiques qui provoquent la foudre. La différence, c'est qu'au lieu des traditionnelles charges électriques positives et négatives, les forces en collision sont de nature dimensionnelle. Si cette hypothèse s'avère exacte, les lumières n'apparaissent qu'aux abords de la zone. Ok. Si je marque sur une carte suffisamment d'endroits où elles sont apparues, je serai en mesure de déterminer la forme de cette zone. Ensuite, il ne me restera plus qu'à trouver le centre. C'est l'île à tous les coups. C'est là que doit se trouver la source. C'est là que je dois rentrer. Ok. Comment on fait pour aller sur cette île ? J'ai seulement la réserve naturelle, il faut que je traite d'autres endroits. Ok. Ben, je veux bien. L'île. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Bon, on s'en va. Voilà. Mais à mon avis, on doit aller sur une île. Peut-être que je veux voir le fantôme. Ça fait trop bien. J'ai l'impression que je vais avoir peur ce soir. Ouais, on va aller retourner à la maison pour voir le dernier tableau. Je suis d'accord. Chez Sue. Chez Sue. Chez Sue, c'est là. Chez la fumeuse exactement. Vous avez tout compris. Suivez très bien. Vous êtes trop mignons de suivre. C'est très cool. Allez. J'habiterais bien ici, dans un endroit comme ça, si c'était pas si flippant. Oh. Ah. Alors. Ça. Ça l'appelle des trombones, ça. ça. Ouais. Ça, c'est pas trop quand même en dehors. J'étais chez les gens. à tout autant, parce que j'ai месяçement un petit des prost possiamo. Je veux aller faire comprendre un peu cette vidéo. Ça, elle arrive à faire fonctionner ça. azione de la vuonna, avec savez. C'était plus petit 2, dans l'enda mais vraiment une petite joie. Il ne Graphicule. Oh zut, ça ne fait rien. Grotte. C'est la forêt, quoi. Oh. Tu veux que je mette un diamant dessus ? D'accord, d'accord, d'accord. Tu es droit à vous, t'as raison. Qu'est-ce qu'on va voir ? Entre flippant ? Ah oui, entre flippant, oh putain. Il a se noyer sa soeur. Hoppa. Je vais arrêter ce jeu. Tu... Tu sais ? For how long ? Long enough. Now it's time for the lady with the gun to ask the questions. Okay. Relax. Whatever you want. Good. Now who else knows about this ? J'ai allé de travers à cause de la troisième réponse. Elle m'a tué. Tout le monde sait que je suis ici. Et puis, voilà. Bon. Mais oui, j'ai trop rigolé. Pardon, j'ai appelé de travers du coup. Excusez-moi. On croit un jeu avec les réponses. Oh non, non, non. Pourquoi ? Tu vas me tuer ? Ça me tue ? C'est pas mon genre, ce n'est pas une balance. Pour dire quoi ? Bah, c'est un arbre, s'il te plaît, c'est pas une tueuse. C'est trop stress. Me tue pas. Je comprends que tu aies peur, mais je veux juste découvrir la vérité et puis je ne suis pas une balance. Elle a tué sa sœur, tu ne t'es jamais demandé si son fils ne serait pas aimé dans son... Je laisserai personne lui faire ça. T'as laissé faire ça à ta propre mère, tu vas me faire croire que tu te soucies de nous. Elle va me tuer. Elle va me tuer. Oh ! Oh ! J'ai déverrouillé un succès ! Trop de balle ! Je vous jure ! J'étais sûre qu'elle allait me buter. Oh mon god, mais qu'est-ce que je vais répondre ? Oh, gee, well, there's my name... Hmm, I'm... Oh yeah, the cops. C'est pas mon genre... C'est pas mon genre, Sue, je suis pas une balance. Entrez ici comme une... Tu peux dire ce que tu veux, j'en crois pas un mot. Ils l'enfermeront dans un horrible institut. Je comprends que t'aies peur, je veux juste découvrir la vérité et je suis pas une balance. Ok. Le « I have to protect him », c'est que j'ai fail. Alors. Ce chemin-là, ça va pas. Ah, ah, ah. Je crois que la première réponse, on s'en fiche. Quoi que tu répondes, ça va être la même chose. Oui, voilà. On va toujours tomber sur ça, quoi qu'on fasse. Ok. C'est pas mon... C'est pas mon genre, Sue, je suis pas une balance. Pour dire quoi, que j'ai trouvé un tableau qui s'est passé il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils l'emmèneront, ok. La 1, ça va pas, a priori. Je mets la 2. Ah! Ah! Uh... Hum... Oh la 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 la... Bon ça peu importe. Ce que tu veux, tu viens de rentrer chez moi par effraction. T'ailles voir les flics ? Je crois pas. Baisse ton arme, t'es pas une tueuse. C'est pas mon genre, je suis pas une balance. Pour dire quoi, que j'ai trouvé un tabou ? Baisse ton arme. Baisse ton arme. Comment tu le sais, t'es les pattes, t'as pas la moindre vitesse dont je suis capable. Ça c'est vrai qu'ils l'emmèneront, tu le sais, ils l'enfermeront. Les 3 j'ai fail. Les 3 j'ai fail à chaque fois. Les 3 j'fail. Ah y'a qu'une bonne combinaison des 3 réponses. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Si je me retrouve face à elle. Je vais pas lui parler du facteur du machin, etc. Ma première réponse instinctivement, ce serait la deuxième là. Personne, je viens de le découvrir. Voilà. C'est ça que je répondrai en premier. C'est pas mon genre, je suis pas une balance. Baisse ton arme. Pour dire quoi, que j'ai trouvé un tableau flippant d'un meurtre qui s'est passé il y a 20 ans ? Ouais, je vais répondre ça. Je suis pense que vous retrouverez quelque chose de si maligne. On va faire moi dans un vrai vestitut. Je laisserai personne y faire ça. Ok. Bah si, quand même. Moi je laisserai quelqu'un si. C'est dangereux quoi. Oh. Oh, c'était bien, c'est ça. Elle a pas dit ça encore. La seule chose qui me ferait cracher morceau, c'est si je croyais vraiment. Ce gosse serait pas de mal à une mouche. Je comprends pas qu'il ait fait un truc pareil. Sauf si ça sort la poussée à bout au point de lui faire perdre la tête. Ok, on a pas dit ça depuis le début. Ok, cool. Après, alors d'après toi, si elle... Y'a qu'à regarder ce foutu tableau, elle avait tout prévu, c'est évident. Ok, ok, ok. On dirait bien. D'un côté, j'ai envie d'avoir fait ça à Nate, plus que l'argent, c'est ça qui m'a poussée à vendre les tableaux. C'est trop dur de les voir parce qu'ils me rappelaient constamment le malheur qui était lié à Lily. En même temps, c'était quand même ma petite fille, elle me manque tellement. Oh. Maintenant, j'ai pris que Nate et je préférerais mourir plutôt que laisser quiconque me le prendre. Oh. Je peux t'aider, je suis sûre que ça va faire quelque chose de chose. Mon grand-père en était persuadé lui aussi, mais quelqu'un ou quelque chose s'en est pris à lui quand il a commencé à s'intéresser trop près. Ok, tu lui ressens, tu sais. Ouais, il paraît. Où est Nathan? J'aimerais lui parler. Il a pris le bateau. Il y a une île au milieu du lac. C'est cool. On a réussi, les gars. Oh. Comment je fais quoi y aller? Il y a un autre bateau à Mario Panto. Il est un peu miteux, mais tu voudrais pouvoir le rafistoler. Je fais tenter le coup, je m'en vais. Ok. 4, 2, 2. Il va parler à mon garçon si le faut, mais il ne revient pas ici. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous contrôler. Prends-toi. Oh la 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 la. Trop d'émotion ce jeu. Trop d'émotion. Qu'est-ce qui est par terre? Grave meuf, t'as vu? J'ai flippé. Il y a un dessin par terre. Oh. Qu'est-ce? Il y a un autre de Nathan. Arrêtez de me faire peur. C'est sa soeur a priori qui lui a dit va-t'en. Ces dessins, ça me tue là. Ok. Encore un dessin. Oh la la. Je ne peux plus voir les dessins du gamin là. C'est bon. Je ne peux plus voir les dessins. Ça me fait trop flipper. Ok. Alors lui, il ne kiffe pas. Il est triste. Voilà. Les lumières. Un tableau qui représente un dessin qui pense à l'être quand Lily a commencé à avoir des problèmes manteaux. C'est l'homme rouge? Je ne sais pas. Enlever ses crayons. Un texte peint. C'est quoi? Faith. La foi. Ça doit être le nom du bateau. Ok. Une bouée. Prends la. Prends la non? Non. Vers la maison. Moteur. All right. Oh crap. The tank's empty. Oh. Oh non mais tu vas pas m'envoyer chercher le jerrycan à la police. Excusez-moi, je dois aller chercher le jerrycan à la police là? Sans déconner. Ok. On a le time. On a bien le time de faire ça. C'est clair. Je peux y aller là? Une bougie d'allumage? Mais une bougie d'allumage par contre je la trouve. C'est clair. On passe notre vie au poste. On m'a pris un jerrycan. Au box il y a une bougie d'allumage? Oh putain. C'est clair. Je vais juste m'envoyer ça pour un moment. Heureusement que j'ai de laissant Tomamuto. Au revoir. Désolé. Quelles histoires de foutons toujours sur les prêtres et des églises. Au revoir. Il a l'air fou. Ça a l'air mort de le défendre là. Au revoir. Au revoir Erika. Bon alors allons au box. La tondeuse c'est une bougie d'allumage? Non. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux que j'emmène une tondeuse? Non. Il faut regarder vers la tondeuse? Ah oui? Elle veut pas que j'emmène une tondeuse. Ah oui. Tu veux que je la change? Hum. Let's see here. Oh oui d'accord d'accord d'accord. Aha! The same plug size. Aha! Je vais prendre une de ces bougies et balancer celle qui marche plus. Ok. Ok on est bon. Une bougie qui marche et un jerrycan. Vide! Il est vide! Putain il est vide. J'ai pris les sens. Merde. Just as well. Even if... Où est-ce que je trouve de l'essence? Mon jerrycan il est vide. Salut enjoy comment ça va? J'ai un endroit qui a de l'essence. Euh ma moto. Ma moto. Ça elle en a de l'essence. Ça on en a fait des kilomètres. Ouais ma moto ça marche. D'accord. Il y a toujours des étapes qui s'ajoutent, ça finit jamais. Mais... Je vais terminer votre vidéo avec Marie Girardet. Je me dis je vais aller voir si vous êtes sur Twitch mais j'avais pas vu le... Oui on y est on fait un petit jeu d'enquête très sympa. Euh... Ah mais attends je peux pas? Ah c'est sur la quête mobile. Ok girl, time for you to do your part. Oh heureusement que j'ai fait le plein ce matin. Bah oui. C'est bon j'ai un jerrycan plein. Jerrycan. Ça me fait penser à... Aux scouts ça on disait des jerrycan. Des jerrycan prolo et tout. Pour remplisser tous ces bidons là. C'était chouette. Alors on est parti. Je sais pas ce que je vais trouver. A mon avis on va trouver Voldemort sur l'île. Il y a le cercle de Dunby. Sa baguette. Tout ça. Il y a des manges morts. Je sais pas. Il y a une histoire très sombre. Ok. That should be enough. Ok. Et une bougie. Ok. Moment de vérité. Ça marche. Putain. On va pas que je fasse un petit montage de ce jeu. C'est le temps. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Ça mérite une autre pasta box ça. Pasta box avec fromage. Je vous dis. Elle est sur son petit bateau là. Et quand elle a pleuré dans le garage on était pas tristes franchement. Ahhhh. C'est le autre bateau. Ok. Oh il y a encore un dessous par terre. Arrêtez de me faire flipper. Les siblings sont en main en main quand ils sont en main. Je me demande si ils sont en main. Il semble que Lily et... Ok. Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce qu'il y a un cabane dans l'arbre ? C'est pas du tout flippant. Les fêtes se sont bien passées. Oui, oui. Oh, il y a encore des dessins par terre. J'ai repris les lives hier. On a pu se raconter un peu tout ça hier et aujourd'hui. Et là je me suis lancée dans ce petit jeu. On voit le finir aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser comme ça. Oh, gosh. Lily floats dead in the water. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le mec, ça aime des dessins. Oh. Il doit être à ses débuts ou à la fin. Il a l'air content. Le gamin, c'est clair. Arbre. Je vois bien que c'est un arbre. Comment je fais ? J'ai une corde ? Non, je l'ai laissée dans ma échelle de corde. Euh... Comment je fais ? Nathan ! Oh oui. Pas de fille. C'est dans le signe de la princesse. Pas de fille. J'ai des bonbons. Hey ! Go ! Euh... Est-ce que tu veux du diluant à peinture ? Un tasseur ? Tu veux du cigarette ? Oh oui. Qu'est-ce que je le tase ? Je préfère électriculer quelque chose. Même pas vrai quoi ? Oui, j'ai leality. Attends. Faut faire quoi ? Faut les rentrer dans l'ordre ? Tu as compris ? Vous et votre maman j'ai bien voulu et nous parlions de l'entrainement. Et puis un jour, elle a commencé à... Elle a vu ça. Oui. Oui. Elle a flippé. Je vais se tout flipper. Tu peux descendre ? Ok. Oh, il descend. Ok, en train de vous. En train de dormir, papa aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle voulait descendre au lac. Elle m'a dit que tu devais tenir la tête sous l'eau pendant un moment. Quoi ? Elle a dit que j'avais besoin. Elle a peinti tout ce qu'elle se conne. Je ne voulais pas. Mais Lily a dit que c'est un accident et qu'il est dans un meilleur endroit. C'est ok, Nathan. Lily était morte. Ce n'est pas à personne. Quand est-ce qu'on a rencontré le roi ? Je ne sais pas, je le vois dans les bois des fois, il se disputait trop avec Lily. Ah bon ? A propos de quoi ? Faire son médicament. Hein ? Quels types de médicaments ? Je ne sais pas. Juste de médicaments. Mais tu sais quoi ? C'est ok. Tu parles à Lily ? Et elle te répond oui. Quoi ? Quoi ? Qui m'a conseillé ce jeu, là ? Ils ne me connaissent pas bien. Oh mon dieu, oh mon dieu, moi je ne peux pas. Chut. Ils sont près. Quoi ? On voit ? Oh merde. On doit y'en sortir, Nathan. Ils sont dangereux. Ha 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 ! Non ! Ils sont sympas ! Quoi ? 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 Et ses rires se sont écoutés. C'était un théâtre de théâtre de l'absurde. Vous pouvez juste cliquer, vous savez. Pas d'appréciation pour les arts performants. On dirait que c'est l'église, oui. Je reconnais. Le bureau, la moire, la croix, le vitrail, le tabou, le bureau. C'est son frère, ça, c'est le frère, c'est le fils de Bill. C'est le frère d'Isaac. Jésus. Ok, me bouffe pas. Me bouffe pas, me bouffe pas. Ok. T'as reçu ton matinant, absolument. Ça fait une droite. Donc si tu fais un petit angle, tu dois aller à ta falaise, là. C'est ça ? Qu'est-ce que l'homme rouge a dit ? Les secrets se trouvent derrière ton face ? La face de qui ? Oui, Bill, c'est le père du prêtre. Alors peut-être que lui, c'est son frère. Il a dit à Isaac et son frère. Il avait une photo dans la sacristie, là. Il y avait une photo du père avec ses deux fils. Tu veux que j'allez où, ma chérie ? Conwell Lake. Parce que le tableau qui avait les larmes de sang et tout, là, quand il disait des applauses aurait été mieux, je crois quoi, c'était le portrait du père. Mais par contre... Si on veut faire un triangle, il faut aller là. Il faut aller là. Oh là là, trop d'émotions. Trop d'émotions. I have more things. Speak with you. Mécréante. I'm done here. Good. No. Mécréante. All righty then. On va partir. Que va être re-bienvenue ici. Où est-ce qu'on va ? Si on veut faire un triangle, il faut aller retourner à la falaise. Mais là, on a creusé nulle part. Pour Piki. Je n'ai pas creusé encore. Où est-ce qu'on va ? Ça veut dire qu'il est là, l'homme rouge ? Si je le vois, je flippe. C'était ce tableau, là. Mais du coup... Oh ! Il n'était pas qu'on a cliqué tout à l'heure ? Est-ce que l'homme rouge, il est pas caché sous le drap, là ? Parce qu'il n'y avait pas ce drap dans le cauchemar. Le code est caché dans le poème. Ma femme et ses enfants, peut-être qu'il n'y a pas de rapport avec sa famille. Peut-être qu'il y a des connexions à sa famille. Je gis au centre de la marque du Seigneur. Ma femme nous regarde de haut, moi et mes fils en dessous. J'ai vu trois eaux, ressenti la chaleur sur ma peau. Leur bronze radieux. J'ai tout proche, mais non dedans. D'est en ouest, d'est en ouest, j'ai touché toutes les âmes. Du durable à l'éphémère, leur parfum en beau. Je gis au centre de la marque du Seigneur. Ma femme me regarde de haut, moi et mes fils en dessous. Alors ça, c'est comme un code. Si jamais, si jamais tu as un clavier, comme ça, il faudrait que je vois comment est le clavier. Mais si tu as un clavier comme ça, vous les voyez ? La marque du Seigneur, ça serait une croix. Du coup, lui, on dirait, je gis au centre. Ma femme est en haut, mes deux fils en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura encore des carreaux. Donc tu vois, la marque du Seigneur, c'est la croix. Donc lui, il est au centre. Sa femme, ici. Ses fils là. J'ai vu trois eaux, ressenti la chaleur sur ma peau. Leur bronze radieux. J'ai tout proche, mais non dedans. D'est en ouest. J'ai touché toutes les âmes. Du durable à l'éphémère, leur parfum en tout. Il faut aller dans le caveau. D'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, d'accord. J'ai au centre et avec une croix, etc. Ok, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Ok. Il doit y avoir l'homme sous ce drap. Il se cache dessous. Tu vois, c'est sur cette photo où il y avait le fils, le père avec ses deux fils. L'homme rouge, ça doit être le fils. Ah, Isaac et son frère qui n'est pas nommé comme par hasard. Ok. Je ne sais pas combien on cherche de chiffres, mais il y a une histoire de croix, tu vois. Ok, on va aller au caveau. Ivan ne donne pas trop les réponses trop vite, hein. J'avais vu, moi, qu'on était dans le bureau. Si, je pense que ça a sur moi un code à chiffres. Je ne sais pas. J'aurais dû regarder. J'aurais dû regarder. Pas grave. Pas grave. J'ai trop peur de croiser mon gosse là-bas. Non, mais t'as raison de participer. Puis comme ça, ça ne dure pas mille ans. T'as bien raison. Parce que là, moi, je suis déjà sous le choc, là. C'est bon. Ça aura eu son plein de rebondissements. Franchement, je me félicite de ne pas voir jouer ce jeu toute seule, sans vous. En mode avec mon casque, là, dans mon bureau. Laisse tomber. J'aurais été beaucoup trop flippée. Donc, heureusement que vous êtes avec moi. J'aime pas les ambiances sataniques de machin où l'église est tournée comme ça, un peu. Tu vois, je trouve que je suis pas fan. Mais l'histoire, enfin, du coup, c'est super prenant. Et puis, t'as envie de savoir ce qui s'est passé, quoi. Et puis, il n'y a pas que l'histoire du grand-père. Il y a cette histoire de fille qui, machin, et tout. Non, c'est assez bien foutu. Euh... Oui. 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 Alors, il faut le regarder dans ce sens-là, je pense. Parce que, exactement comme une nef à l'église ou comme une croix, il a dit la marque du Seigneur. Donc, il y a lui, là. Ces deux fils, là. Sa femme, là. Sa femme, elle est forcément là. Henrietta Anne Price. C'est ça. Oui. Là, il y a Father Bill en dessous. William Thomas Price, born February 13, 1931. Est-ce qu'il faut prendre les chiffres des dates de mort ? Là, t'as ses fils. Joshua David Price, born June 8, 1969. Joshua, c'est leur fils. Ce serait leur fils. Voilà. Isaac Porter. Et ça, c'est Isaac qui a deux ans de plus et qui est encore mort. Donc, jusque-là, le poème, il se tient. Ah, d'accord. C'est dans le notebook. D'accord, d'accord, d'accord. Ça se tient. Ma femme nous regarde d'en haut. Alors, attends. Dessin de temps. D'accord. Voilà. Je gis au centre. Ma femme nous regarde du haut. Moi et mes fils en dessous. Donc ça, ça se tient, tu vois. Alors après, c'est... Ah oui, d'accord, d'accord. Et bah... Oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? What? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ça, ça va pas? Attends. Je ne vois pas une connexion ici. Bah, il n'y a pas vraiment de croix. Parce que je sélectionne une Agatha dont on se fout et ça. Non. Non. Il faut sélectionner qu'une seule tombe. Je gis au centre de la marque du Seigneur. Ma femme nous regarde. Moi et mes fils en dessous. Bah, c'est lui. C'est William. Je n'ai pas compris. Peut-être que je n'ai pas compris ce qu'il faut faire. Bah, je gis au centre. Moi et mes fils en dessous. Donc, c'est Bill qui parle. Ma femme nous regarde. Moi et mes fils en dessous. Je n'ai pas compris ce qu'il faut faire. Peut-être que je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai compris que c'était Bill qui parlait. Et qui dit, je gis au centre de la marque du Seigneur. Pour moi, c'est une croix, la marque du Seigneur. Il y a bien une croix quand tu regardes de ce sens-là. Il est bien au centre. Ma femme nous regarde du haut, du haut de la croix. Moi et mes fils en dessous. Pourquoi juste la femme? Les fils? Non. J'ai fait que juste Will. On m'a dit non. J'ai fait que Will, que la femme, que les frères. J'ai fait toutes les combinaisons. Non. Non. Je ne vois pas une connexion ici. Non. Non. Je ne vois pas une connexion ici. Et pourquoi tu veux Agatha? J'ai fait une croix déjà. Elle m'a dit non. Elle m'a fait non. J'ai fait la croix. Elle m'a dit non. Mais je l'ai fait! Oh non, sans déconner. J'ai fait la croix. J'ai fait confirmer la sélection. Elle a dit non. Je l'ai déjà fait la croix. Je l'ai déjà faite. Oh bah je ne sais pas. Je regardais le replay, je suis persuadée d'avoir cliqué la croix. En me disant, je sélectionne même une case qui n'a rien. Je suis persuadée d'avoir fait la croix. Et elle m'a dit non. Bon, je pense que Will était dedans. Ah d'accord. D'accord. J'avais pas mis Will. D'accord. Bah c'est mon monstre. Oui d'accord. Mon souhait était de le mettre dedans. Ok ok. J'ai vu trois aubes. Sentis la chaleur sur ma peau. Leur bronze radieux. J'ai tout proche mais non dedans. Hein? Quoi? Ah, tu veux des dates. C'est ce que j'ai pensé. J'ai vu trois aubes. Sentis la chaleur sur ma peau. Il veut des dates de personnes qu'il a pu connaître. Tu vois ce que je veux dire? Les trois aubes devraient être trois dates de naissance. Mais je ne suis pas sûre si elles sont les bonnes. Parce que j'ai vu trois aubes. Sentis la chaleur sur ma peau. Pour moi ça veut dire trois dates de naissance qu'il aurait pu connaître. Toutes celles d'avant il ne peut pas les avoir. Il ne les a pas vues. J'ai vu trois aubes. Sentis la chaleur sur ma peau. Leur bronze radieux. J'ai tout proche mais non dedans. Il parle de... Il doit forcément parler de date de naissance. La naissance. Salut Despo. Merci pour leur aide. Bienvenue tout le monde. On fait un jeu d'enquête. J'espère que vous allez bien. J'ai vu trois aubes. Sentis la chaleur sur ma peau. Leur bronze radieux. J'ai tout proche mais non dedans. Tout proche de la croix mais pas dedans. Ce serait pas seul. Trois aubes doivent être trois aubes. Mais je ne suis pas sûre. Trois aubes. Trois aubes. Est-ce qu'on essaie celle-là ? Trois aubes doivent être trois aubes. Trois aubes doivent être trois aubes. Alors Henrietta et ses deux filles ça ne marche pas. Trois aubes. Tout proche c'est peut-être les cases adjacentes. Oui c'est ce que je pensais. Les dates en été. Ah peut-être j'ai senti la chaleur sur ma peau. Ce serait des dates. Les mecs qui sont nés en été. Ah tu veux que je prenne les mecs nés en été. Merde il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Trois obres représentent trois naissances et elles sont toutes adjacentes. D'est en ouest, j'ai touché toutes les âmes du durable à l'éphémère. Leur part forme un tout. D'est en ouest. Alors ça voudrait dire quoi ? De droite à gauche. J'ai touché toutes les âmes du durable à l'éphémère. Leur part forme un tout. On a compris la somme. Il fallait juste électionner tout à l'heure ceux qui touchent. C'était juste genre les cases adjacentes à sa case. Ok. Alors d'est en ouest, j'ai touché toutes les âmes du durable à l'éphémère. Leur part forme un tout. Est-ce qu'il faut toujours regarder le dessin comme ça ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut là ? D'est en ouest. Pourquoi il y a un hashtag là ? Pourquoi il y a un hashtag ? De droite à gauche, je lis moi. J'ai touché toutes les âmes. Du durable à l'éphémère, leur part forme un tout. Du durable à l'éphémère, leur part forme un tout. De droite à gauche, je comprends ça aussi. Mais est-ce que je continue de regarder comme ça ? Ou plutôt comme ça ? J'ai touché toutes les âmes du durable à l'éphémère, leur part forme un tout. Une part de l'âme. Ce serait des lettres dans le prénom. Est-ce qu'on prend des lettres dans le prénom ? Du durable à l'éphémère. C'est quoi du durable à l'éphémère ? Durable l'année, l'éphémère, le jour. Ah oui ? Tu penses ? Je ne connais pas ça. Durable l'année et l'éphémère, le jour. Ah oui, d'accord. Du durable à l'éphémère. D'accord, d'accord. Donc, de droite à gauche et toucher toutes les âmes, du durable à l'éphémère, leur part forme un tout. Alors, pourquoi vous voulez 61 pour Joshua, 11 Agatha et 22 Henrietta ? Ah oui, c'est ça que tu veux ? Ah, tu veux ça ? D'accord, d'accord. Donc, en fait, tout va ensemble. Ce qu'on veut, c'est maintenant se concentrer que sur les gens qui sont dans la croix. Ensuite, se concentrer que sur les gens qui ont des dates soulignées, alors. C'est ça ? Les autres, on ne s'en occupe pas. D'accord. Donc, de droite à gauche et toucher toutes les âmes. Du durable à l'éphémère, leur part forme un tout. Donc, on prendrait 61, 11, 22. C'est ça que vous voulez ? Pas mal. C'est bon. Bravo, les gars. Bravo. C'est sympa. J'avais pas vu, moi, le côté durable, l'éphémère, etc. Franchement, vous êtes hyper forts. Bravo. Moi, j'ai vu que le coup de la croix, le signe du Seigneur, la croix au centre. Ma femme au-dessus, moi en-dessous, j'avais vu que ça. Ok ? Vous êtes forts, franchement ? Très talentueux. C'était une chouette énigme, je suis d'accord. Bah, allons-y alors. On a le code. C'était trop chouette. Ça peut retomber, là, j'espère que ça ne va pas faire peur après. Ça va mieux. Je vais avoir mon enfant quand je sors, mais ça va pas. Au moins, c'est le jour. Je suis en train d'enquêter la nuit. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Ok, oui, c'était une très chouette énigme. C'était très sympa. Ok, retournons mettre le code. Vous êtes forts, hein ? Vous êtes à fond. Ça va faire 9h de live, les gars. Ça m'avait manqué. On est bien, là. Ok. C'était là. J'espère que je vais avoir un nouveau skin, genre skin homme rouge. Allez. J'espère qu'il n'y a personne. À mon avis, il y a l'homme rouge sous le drap. J'en suis sûre. Je suis sûre que là, il y a l'homme rouge là-dessous. Quand on a fait le rêve avec lui, il n'y avait pas ça. L'homme rouge, il va sortir du drap. Il va sortir du drap. Une autre cassette. C'est William T. Price. Mon sujet de mes fils sont troublantes. J'espère que le rouge est gentil. J'ai vu la fierté les corrompre et les pousser à rejeter les fondements même de notre foi. J'ai assisté à de terribles péchés et des actes impides d'intimidation et de violence. J'ai vu des étrangers foulés des terres sacrées se prosterner et se conformer au rituel d'usage. Je parie que l'homme rouge le suivra. Ce sont là tous sombres rêves et je prie pour que quelqu'un ne vienne à se réaliser. Sans quoi mon âme pleurera des larmes de sang. C'est ce qu'on a vu dans le rêve. Il a pleuré des larmes de sang. La réconciliation n'est pas seulement un don. C'est un devoir sacré. Toutefois, elle doit commencer dans le cœur du vrai croyant. La réconciliation veut dire genre la confession. C'est-à-dire quelqu'un qui aspire au changement et qui a en lui la détermination et la persévérance pour y parvenir. N'oublions pas que dans son infinie sagesse, le Très-Haut a désigné son ange, l'homme écarlate, son nom, comme gardien du Saint-Dessin. C'est le seul en mesure de comprendre le combat des égarés, les brisés et se ronger par la culpabilité. Soyez-lui reconnaissant de son sacrifice, car son existence est celle d'un simple serviteur. Ne pas avoir de nom, c'est d'avoir l'esprit brisé. Maintenant, je vais parler directement à l'homme. Je vous en implore, il est fond à votre cœur ardent. On va l'appeler l'homme écarlate, maman ? Il n'y a rien sous ce drap, non mais je suis flippée, 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 flippée. Bon, on part. Il y avait un coffre-forge juste pour mettre une cassette. En fait, dès qu'on sort d'un lieu et que le décor change... Non, au dos du tableau, c'était le poème. C'était le poème. C'était le poème qu'on lisait pour le code et qu'on a emmené. Je pense, hein. Il y a un poème ici. C'est ça. On l'a pris. Dès qu'on change de décor, en fait, j'ai trop peur de voir surgir un truc. Du coup, je ne regarde pas mon écran pour ne pas avoir peur. Je regarde OBS, mais il y a aussi sur l'écran. Où est-ce qu'on va ? On ne peut toujours pas creuser. On ne va surtout pas retourner chez Sue. Elle va nous tuer. Et la mamie ? Parlez des documents concernant la gare trouvée dans le garde-meuble. Oh. Des documents de demande de garde. Sharon n'a jamais été une bonne mère pour toi. Oh. Je sais, elle était malade. Mais elle s'est ennue. Oh. Bah oui. Ah oui. Oh, il voulait la récupérer. Ta mère. Ah oui, la mère s'est vangée. Oh, j'ai eu un succès. Mise en garde. Mise en garde. De quoi ? Tu m'as mis en garde, mamie ? Mamie me met en garde. Pourquoi ? Salut, bonne nuit, enjoy. A bientôt. Ah, ça marche. Pas profiter bien demain à Lille. Bon, bah partons. Il n'y a rien à faire ici, de toute façon. Merci d'être passée. Bon, je pense qu'on a bientôt fini. Oui, c'est un jeu de mots, mise en garde. Mais genre, est-ce que justement, c'est pas pour me mettre en garde, grâce au jeu de mots. Où est-ce qu'on va ? Moi, je retourne certainement pas chez Sue. À l'église, je viens d'y aller. Je pense qu'il n'y a rien à faire chez ma mamie. L'autre, il m'appelle mes créantes. J'ai hâte de savoir la fin. Je vous tiens à éveiller longtemps. Je vous tiens à éveiller longtemps. C'est tout. C'est tout. Le balai à la frange. Ah, je lui montre le dictaphone. D'accord. Arrête, Lixay, tu me fais peur. Et attends, Lixay, t'étais là quand on a vu le bonhomme rouge ? T'étais déjà sur le live quand on l'a vu, le bonhomme rouge ? Parce que le perso, Cathy, lui a parlé dans les bois. Laisse tomber, quoi. Elle l'a appelé clown et tout. Je lui montre le dictaphone ? Moi, je me le retape pas, moi. Je n'arrive pas à le croire. Mon père avait vu tout ce qui allait arriver. Mon Dieu, je serais écarté de la foi. Un peu, mais pas trop tard pour voir. Je t'ai dit, c'est vrai que j'ai rencontré l'homme écarlate. On est dans le même coin. Ah oui ? C'est ridicule, personne n'a vu cet apostat depuis la mort de mon père. C'est son frère. J'ai emprunté la voie sacrée. Je me suis rendu au sommet de la falaise, là où les sortes lumières ont accueilli mon père. Et pourtant, elle se dérobe à moi, tout comme l'homme écarlate. Jamais ma foi n'a failli. Mais en son absence, je n'ai eu d'autre choix que d'assumer moi-même. S'il va se coucher, c'est la merde, parce que personne ne va me protéger. Ok. Mais oui, je savais bien que c'était la falaise. Mais oui, je savais bien. Bah bien sûr, meuf. Depuis le début, on parle de faire un triangle, et donc ça doit être là. Bah bien sûr. C'est le centre, ça doit être là où je vais trouver des réponses. On y va ? C'est ça que tu veux faire ? Mais comment un nouveau lieu ajouté ? Oh mon dieu, ça y est. Le centre du triangle a été ajouté. Tenez bon les gars, c'est bientôt fini. La pelle en forêt. Piki, il attend sa pelle. T'as grave raison. Oh, t'as parlé ? Oh, excuse-moi. La pelle. Elle a même pas tiré de tracé les médiatrices pour le centre. Elle a fait ça à l'arrache et tout, on va creuser. Tu vas voir, Piki, elle a fait à l'arrache de son triangle, et on va creuser partout avant de trouver. Elle est trop à l'arrache. Le centre, le centre, le centre. Le bois. Le bois, je vais pas kiffer le bois. On va creuser, mec. C'est parti pour creuser. Ok. On va où, les gars ? Au nord. Est-ce que tu veux que j'aille creuser ? Ah non, n'importe où. Essayons. Essayons. Chardon. Hop, ici. Là, on peut creuser. Utilisez pelle sur west. Ah non, non, ce n'est pas ça. Mais je vais pas aller encore plus au nord. On est revenu au même endroit, là, c'est ça ? D'accord. Ok. Je suis revenu là. What the ? Bah oui. Tu tournes en haut, au sud. Je me chatouille. Elle aurait la position exacte si elle avait bien tracé. Tu as sauté une étape. Ah, quelle étape ! Quelle étape ! Je sais pas, dessine mon map. Je vais essayer de faire mon chemin à ce moment. Je sais, je vais essayer de... Comment faire ? Je sais pas dessiner la map. Mais pourquoi ils m'ont laissé aller là si je n'ai pas été récupérer la boîte en métal ? Ah, moi je croyais qu'on récupérait la boîte en métal ici. Dans la forêt. On va aller chercher la boîte à Paro-Van. Mais on ne pouvait pas creuser trop à Paro-Van. D'accord, je retrouve ma petite moto, je me sens mieux là. Ce n'est pas point. Non, ce n'est pas point. Prends ta cat mobile là, on va aller chercher. Creuse, creuse, creuse. Vite avant que les yettes ne viennent. Creuse. Creuse un tunnel, creuse un tunnel. Creuse. Ok, on va chercher une boîte. Ça va creuser, Piki, je te promets. On est à deux doigts de creuser là. Mais pour la trouver, tu dois avoir un outil qui pourrait te dire où est cette boîte. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, le truc pour chercher là. Oh non, il faut retourner au commissariat. Oh putain. Il est en détecteur de métaux. Absolument. Absolument. Il faut retourner en arrière, you guys. Dans le grenier, il y a un détecteur de métaux. Je ne sais plus, moi. J'ai fait des kilomètres dans ce jeu. Je suis bien fatiguée. Dans le grenier, d'accord, ok. J'ai peur de la solution. Je n'aime pas, moi, la tournure que ça prend dès que c'est un peu en mode satanique, non merci et tout, tu vois. Moi, je suis sensible à ce niveau. Il est là, le détecteur de métaux. On va le charger. Je suis sensible à ce niveau là, tu vois. Moi, je suis peace and love et tout. Après, on voit des enfants morts dans un cimetière. Non, mais moi, je ne peux pas. Ah, l'empreinte carbone de ma moto. Ça me fait trop rire, Lumière, elle, franchement. C'est clair que si j'avais pu aller à pied parfois, c'est plus écolo. Je suis pépée de cette histoire. Make it end. Ok, je vais mon détecteur de métaux. J'ai le coup d'oubli qu'il y en a rien dans le grenier, sans déconner. Bon. Là, j'ai décroché parce que je flippe. Allez, détecteur de métaux. Mi, 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 mi. Il vibre pas. Ah, on va jouer là. Tu brûles, tu chauffes. Mais moi, je n'ai pas envie de tomber par contre. Ça a bougé là. Vous l'avez vu bouger ? Evidemment, ça ne va pas être tout en haut. D'accord, je crois que tu me donnes grave un indice. Je devrais probablement finir en bas. Pourquoi ? Pourquoi tu ne vas pas en haut, comme je te dis ? Oui, il a bougé par là. Hello ! Bienvenue sur la chaîne ! Oh oh ! Bah, on va creuser. C'est l'heure de creuser. Salut Stormix, bienvenue à toi. Oh la première fois sur le chat. Bon, gros, je sors. J'allais dire gros, je sors la pelle. Excuse-moi, Piki. Je sors la pelle. Pelle. Oui. Je peux le faire. Non, pas sur dessin. Sur là où tu as marqué. Mais pourquoi on ne peut pas sortir du truc ? Attends. Comment on fait ? Alors, comment on est censé faire ? Faut que je me décale ? Attends. Ah, elle a marqué... Oh, ferme ton sac. Elle a marqué l'endroit. Ok, ok. On va se décaler alors. Mais là, a priori, je ne peux pas aller sur l'endroit marqué. Bah oui, c'est ce que je cherche à faire. Bah, n'est-ce. Elle creuse ! Piki ! C'est le moment. Elle a creusé, putain. Elle a creusé. Et donc ? Tu vas à la boîte ? Alors. Bah, on s'est fermé sans doute. Ah non. Ouais, j'aurais voulu une petite animation, mais oui, détermant et tout, mais non. Ok, qu'est-ce qu'on va entendre ? Qu'est-ce qu'on va entendre ? Je ne vous dis pas, les gars. Bouh ! C'est moi, ton fils mort ? Non, j'ai... Ok. Ok. Je crois également que certains objets de mondiale peuvent résister à la transition. Ils doivent être faits de matériaux solides, comme le métal. Ah, ça a passé. Ça a passé cliquer tout seul. Ah, il faut rembobiner, putain. Sur ça, c'est bien fait, quand même. T'es à fond en 1995, il faut rembobiner. Ok. J'ai fini par comprendre que l'environnement de la source est formé par l'esprit qu'il habite. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionne pour l'essentiel la fameuse réconciliation. Je crois également que certains objets du monde réel peuvent résister à la transition. Ils doivent être faits de matériaux solides, comme le métal, et peuvent servir à créer une sorte de voie secrète. Pour éparvenir cependant, ces objets doivent être imprégnés d'une signification liée aux deux sujets. Comme une vérité commune. Il y a une autre boîte ? C'est ça ? Alors, attends. Je te redonne. Il est où le détecteur ? Oh, on n'a plus le détecteur à métaux. D'accord. Partons. Je propose qu'on ne l'écoute pas. On a trouvé, mais... Ben, j'avais qu'une seule cassette. Tu vois deux cassettes ? Mais oui, non, mais il n'est pas dans ma moto, mon détecteur de métaux, maintenant... Oh là, je ne peux plus aller. Ils m'ont condamné, l'accès. Je ne peux plus aller. Et puis l'appel, je n'ai plus... J'ai plus le détecteur de métaux et je n'ai plus l'appel. L'appel est parti. Qu'est-ce qu'on va faire, mec ? Je voulais creuser en forêt, moi. Et puis si j'avais une envie pressante... Ok. Ok, je crois que je n'avais plus ça, là. D'accord. J'avais une deuxième, c'est ça ? Deux jours après. Le long du périmètre extérieur, j'ai réussi à déterminer qu'une sorte de réaction endothermique se produit. C'est pour ça qu'il est important de prêter attention au changement de température, ok ? Trouver la source. En rompant le lien, je vais permettre peut-être à les sauver, Jimmy et tous les autres. Un rêve récurrent. Quoi, quoi ? Pas bien comprendre quand tu parles. Je me tiens devant un énorme trou noir dans le derrière de la forêt. Il y a un homme habillé en rouge qui m'a dit de sauter. J'ai peur, mais je saute quand même pour une raison que j'ignore. Je pense que je n'ai rien à perdre. Ah bon ? En tombant, j'essaie d'attraper la corde de mon parachute, mais je me rends compte avec horreur qu'il n'y en a pas. C'est là que je me réveille. Tu dois avoir compris ce qu'il te faut pour la forêt. Pour la forêt ? Qu'est-ce qu'il me faut pour la forêt ? Une boussole ? Non, moi je suis perdue. Je suis complètement une carte. J'ai plus de détecteurs à métaux. Un parachute. Il me faut un parachute. Il me faut un blouson. Un thermomètre. Oh non, je ne retourne pas à la maison dessous là. Tu veux que j'ai cherché le thermomètre qui est devant la maison dessous ? C'est ça que tu veux ? Ok. Elle va me tuer. Et hop, et hop. Allez, Germaine, on est repartis. Quoi les cassettes ? Quoi les cassettes ? On a écouté les cassettes. On ne va pas réécouter les cassettes. Elles sont maudites. Il y a des changements de température. J'ai écrit qu'il fallait un blouson, moi. Un blouson, il a cahier, c'est ça ? Heureusement qu'ils ne m'ont pas condamné l'accès. J'ai saut. Je stresse, les gars. Oh, ne fais pas de bruit, meuf. Parce que... Il est à la fois dingue. Ne fais pas de bruit. Pique ça. Oui. Tu vas le rendre. Si tu n'es pas morte. Ça va. Il y a encore un jour après, les gars. Il faut que je me refasse des pattes, là. Une journée à 24h, mais 12h, normalement, tu vois, je vais avoir de l'activité. C'est vers 10h que je suis en live. Ça fait 9h, là. Je vais rester pour le jour. D'accord, je ne respire pas. Je suis en prête. Ok, j'ai un thermomètre. Utiliser le thermomètre. Thermomètre. Utiliser le thermomètre. Sur S. Où est-ce qu'on va ? Le jour 5 et Space ? Ah non, non, non. Tu ne peux pas dire ça. Je dois écouter les cassettes. Non, mais c'est pas ça, meuf. Tu n'as pas écouté la première fois ? Tu n'as pas fait attention ? Ok. Changement de température. D'accord. Trouver la source en remboursant le lien. Ah ok, d'accord, 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 on va regarder le thermomètre, thermomètre, oh d'accord, j'ai cliqué dessus, alors, mais, mais comment je sais, quoi au caisse, qu'est-il, comment je sais, qu'est-il, A priori, ça ne varie pas, oh si, à l'est, ça descend, à l'est, c'est descendu, ça descend, Je continue d'aller à l'est, je ne vais faire que la même direction pour le moment, Si je vais tout le temps à l'est, non, ça ne bouge pas, a priori, à l'est, on ne sait pas si on fait un tour ou si on marche très longtemps, comme avec la moto, non, d'accord, on va changer de direction, tentons le sud, Au sud, qu'est-ce qui se passe au sud ? Ah, il fait plus chaud au sud, vous avez vu, c'est remonté, c'est remonté, mais bon, normalement, le thermomètre, il prend plus de temps pour savoir qu'il fait chaud, Froid, c'est remonté plus de temps, normalement, tu dois attendre comme un con, quand même, pendant quelques minutes, non, c'est pas, pardon, parce que j'allais dire, il fait toujours plus chaud au sud, Bon, à l'ouest, a priori, rien, on peut passer au jour 5, là, non, mais s'il y a des spaces, moi, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas me plaire, Ivan, ça ne va pas me plaire, T'as vu, là, comment moi, je pense, les trucs qui m'énervent et tout, qui me mettent mal à l'aise, du coup, ah, c'est redescendu, du coup, tu penses à ne pas me plaire au jour 5, Qu'est-ce qu'il faut faire, là, parce que moi, je vais au nord, à l'est, au sud, température, il ne comprend rien, redescend au sud, ah bon ? Oh, il fait plus chaud, encore, je descends au sud, je n'ai plus de pelle, mec, je n'ai plus la pelle, Non, a priori, je ne sais pas, si tu vois que la température ne descend pas, ne prend pas ce chemin, ah, là, c'est descendu, à l'ouest, ah oui, On va essayer en le nord, ma foi, ah, ça descend au nord, oh, on a descendu au nord, vous avez vu ? A mon avis, attention, est-ce que ça descend à l'est ? Non, c'est remonté, merde, je reviens, en arrière, alors. Tu dois déplacer sur chaque tableau un peu, oh, ben merde, c'est remonté, Comme avec le détecteur de métaux, pour voir comment réagir le thermomètre, avant de cliquer, oh, d'accord. Je me disais aussi, c'est compliqué. D'accord, il descend, allons là, allons là, alors, c'est ça que vous dites. Qu'est-ce que j'ai madame patate ? Elle m'aide. Ok, alors là, je vais m'approcher. Là ? Non, là ? Et à l'est ? Oui, ça descend à l'est. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il fasse très froid, ou très chaud. A priori, très froid. Froid, d'accord. Alors, si je veux au nord, ça baisse, au nord. Je me disais aussi, c'est bizarre. Parce que moi, je clique, et quand je reviens derrière, je suis quand même pas plus froid. Ça baisse là, j'ai pas vu. Non. Ré-ré-ré non. Oui. Au nord, ça baisse. Que j'ai vu ça, je vous le dis, j'ai eu super peur. Recontrat. Il n'y a pas écrit rencontrat, il y a écrit recontrat. Recontrat, sa fin. C'est pas la même chose que meet. Recontrat, sa fin. Juste, il va... Juste dis-moi, ça va pas me plaire. C'est ça. Est-ce que ça va pas me plaire ? Intense. La fin du jeu... Oh my gosh. Oh mon god, oh mon god, oh mon god, l'homme rouge, il est là. Ça va, tu peux la garder. Le remède ? Why were all those people hurt ? Lily ? You misunderstand. What one wants. Cap up. Happiness is not a one way street. It cannot be given. Juste ma roommate. Je peux la garder. Your grandfather understood that. Il l'avait accepté. He embraced it. Wait, you saw Grandpa. Oh yes. Il est là en bas ? Right here. Ah oui. It was a tortade soul. Desperate for some kind. He sought the power below. Ok. 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 Là ok. Pour être un peu plus pauvre. Ok, ton passé est honte, il est très douloureux, c'est surtout comme l'ombre, t'entraves. C'est quelque chose, ok, d'accord. Je pourrais partir simplement franchir ma moto et mince. Vas-y, fais ça. Fais ça ! You do that. Tu prends ta moto dans une petite case. Faisons ça. Si tu peux, elle se débrouillera, elle est contente elle. On ne m'a pas demandé mon avis, elle est descendue. On ne m'a pas demandé hein. Elle est descendue, qui est-il ? Qui a construit ça ? Ça a dû prendre des années non ? Ça a dû prendre des années ? Ça se voit qu'il y a quelqu'un construit un escalier de cette taille. Il y a Eileen de Perdi, il y a deux retrouvés. J'ai un succès déverrouillé de tomber dans le terrier. Je suis dans un terrier. Aimez-vous les uns les autres. Bisous, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501